Ce que je veux dire c'est H-A-N-N H-A-N-N Il faut savoir le prononcer Mais bon, H-A-N-N Il faut savoir le prononcer Mais en même temps, il faut le prononcer Parce que c'est un trouble, il faut compliquer trop Mais bon, ils sont nos invités d'aujourd'hui H-A-N-N Super 7 Il y a le manager à côté Légué, légué, nous devons dire H-A-N-N, Maman et Cheikh Super 7 C'est le sérieux business in the building Donc aujourd'hui, si vous devez pointer le doigt sur votre carrière Et dire que voilà la bêtise de notre carrière Ou alors voilà ce qu'on a fait de bien Qu'est-ce que ça serait ? La bêtise ou ce qu'on a fait de bien ? Les deux La bêtise de notre carrière, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps On a perdu beaucoup de temps par rapport à... Je crois que c'était un manque de professionnalisme Un manque d'expérience quoi Mais maintenant, je crois qu'on a reçu une bonne leçon Et ça a pu nous arriver quoi Et les choses bien, c'est qu'on a... On est en train d'évoluer petit à petit Depuis le début, on n'a jamais... On ne fait qu'évoluer, on ne fait pas... On ne retourne pas en arrière On ne fait qu'évoluer, même si c'est... On le fait lentement Mais je sais que là on avance, on progresse bien Mais lentement Et je pense que c'est... Je pense que c'est que... Je pense que c'est que... Je pense que c'est que... Je pense que c'est que c'est que... Je pense que c'est que c'est important Non mais attends Je pense que c'est important Parce que bon... Les artistes qui sont très importants Ils vont toujours refuser d'être honnêtes avec eux-mêmes C'est quoi la bêtise de votre carrière ? Mon manque de professionnel dans notre pays Il admet que Bunti Neké à un certain moment Il n'était pas professionnel Mais là il décide de le prendre au sérieux Je respecte ça Thank you for saying that Yeah, yeah man Ciao Jeff Oui, oui Le fait que nous sommes mixés bien en fait C'est juste parce que beaucoup nous avons démarré avec l'album Parce que nous avons vu que l'album Nous avons fait 100 affiches Mais sur Konbi 500 CD Nous avons fait un concert sur Konbi Dans notre album Nous pourrons albom Nous avons toujours été touchés Toutes les régions Toutes les campagnes Toutes les Afriques Toutes les armées Toutes les armées Pour nous ne nous a pas fait Parce que nous avons vu cette carrière On se dit qu'une norme internationale Quand vous aurez l'album Nous sommes tous un mixtape Nous sommes tous un mixtape Sénégal Toutes les armées Toutes les armées Vous êtes tous les mixtapes Voilà Les armées pour nous ciblons Puis nous connaissons Nous donnerons une erreur Nous devons parler de la sortie mixte parce qu'il n'y a pas de retard à accélérer les choses. Alors, alhamdoulilah, nous devons faire de l'album, mais nous devons faire de l'album et nous devons faire de l'album. Donc c'est important, pour la réperie, que nous devons faire de l'album et que nous devons faire de l'album et que nous devons faire de l'album. C'est important. Aujourd'hui, le public qui vous écoute, l'âge varie entre un âge et un âge. On va dire de 7 ans à 18 ans, c'est les gens qui nous suivent vraiment. Forcément, nous avons 40 ans, mais ce ne sont pas les vrais fans. Nous avons déplacé, nous avons signé un concert, signé un autographe. C'est plus les jeunes. C'est un public mineur, on peut dire ? Un public mineur et on est obligé de donner un bon exemple sur ça. Alors, donc, Mixtape Bingenjote Ghené. Selon Mixtape Bingenjote Ghené, à l'écouter, est-ce qu'on peut dire quels sont les thèmes les plus abordés dans cette Mixtape-là ? Je crois que c'est le social. Parce qu'on a fait deux sons. On parle un peu des difficultés du Sénégal. C'est par rapport à Sénélec, comme je disais tout à l'heure. Et un autre son que j'ai fait avec Simon, qui parle des problèmes politiques et tout. Et le reste, après, c'est de l'Ego Trip. C'est une présentation. Parce que c'était la première fois qu'on sort un produit. Donc, on s'est présenté. On a montré au public un peu notre style, dans quoi on était, c'est tout. Après tout ce qui nous entoure, il y a la fête, la joie, on s'amuse, les boîtes de nuit, les filles, les sons cool pour les amoureux. On a tout fait. Pour les gangsters, les gars de la banlieue, les gars de la ville. On a fait tout style, vous savez. Divers, quoi. Exact. Diversité. En fait, c'est très important de faire une diversité, parce qu'il y a un album ou un mixeur, quel que soit le Ghené. Mais vu tout à l'heure, les gars, tu me dis que, bon, il y a votre public, le maximum de ceux qui vous écoutent varie entre 7 à 18 ans. Donc, un mixeur, les thèmes abordés, c'est un peu de tout, quoi. Mais les thèmes, les thèmes abordés, c'est un peu de tout, quoi. Comme par exemple, le son que tu avais fait, que vous avez fait avec Simon, avec le son coupé. Tu penses que, bon, Fancy, il a dit que nous, il n'y a pas de faire des thèmes. Oui, bien sûr. Parce que ce qu'on est en train de vivre, en fait, je crois que notre public est en train de le vivre la même chose. Je crois que, nous, notre problème, c'était quoi ? On est en studio, il n'y a pas de courant, on a du mal à poser un son. Ça nous a beaucoup touchés. Je sais que notre public, ils ont eu ce même problème. J'imagine qu'ils regardaient la télé, un Trace TV, un MTV, une scène de RTS, RDV. Et le courant, ils se coupent. Je sais que ça a touché tout le monde. Donc, ils le sentent. Je sais qu'ils sont aussi dedans, ils sont concernés. Je crois que ça les a touchés aussi. Et vu que c'est le son qui a eu le plus de buzz, si mixté, ça prouve tout quoi. Les chiffres ne montent pas. Les nombres ne montent pas. Il n'y a pas de souci. Donc, et vous ? L'année d'après moi, je te dis, désolé, les gars, les gars, on revient après. Et nous sommes là. H-A-Double-N, Maman Cheikh, Super Set. The serious business is in the building. Nouvelle direction, nouvel horizon. Dégaine.